Les enfants du verso pour un nouveau paradigme de Marilyn Ferguson Chapitre 8 Guérir par soi-même Suite Santé et transformation La maladie, comme l'ont dit Pelletier et beaucoup d'autres, est potentiellement transformative car elle peut causer un changement soudain de valeur, un éveil. Si nous nous sommes cachés des secrets à nous-mêmes, si nous avons des conflits non résolus, des aspirations refoulées, la maladie peut les pousser dans le champ de la conscience. Pour de nombreux conspirateurs du verso, leur implication dans des soins de santé fut un stimulus majeur dans leur transformation. Si la recherche de soi devient une recherche de la santé, Réciproquement, la poursuite de la santé conduit à une plus grande conscience de soi. La totalité est une. La prolifération des centres et des réseaux de santé holistes a conduit nombre d'individus à s'engager dans la quête d'un élargissement de conscience. Une infirmière a dit « Si la guérison devient pour vous une réalité, alors c'est un style de vie. C'est une aventure ponctuée d'états non ordinaires de conscience et de liens télépathiques croissants. » Une femme s'était lancée dans la pratique du biofeedback pour tenter d'abaisser sa pression intraoculaire et guérir ainsi son glaucome. Elle y parvint. Mais, plus important, elle découvrit par là que ses états de conscience affectaient non seulement sa vision, mais sa vie entière. Un médecin inquiet des doses abusives de Valium qu'il prenait pour ses migraines se mit au biofeedback, puis à la concentration intérieure, puis à la méditation, à des changements de vie déchirants, dont une carrière en médecine bien différente de celle qu'il avait prévue. Un important avoué en est venu à penser que sa perte progressive de la vue avait une grande utilité. Je me sentis appelée, non pas pour lutter contre la soudaine détérioration de ma vision externe, mais pour coopérer avec elle, la considérant comme un moyen d'améliorer ce processus qu'est ma propre vie. Un conspirateur bureaucrate a reconnu qu'il avait découvert la santé comme un sous-produit de la méditation. Après plusieurs années de pratique de la méditation transcendantale, il découvrit qu'il pouvait, avec facilité, mettre un terme à son besoin de boire et, quelque temps après, à sa boulimie. À un âge où je devrais descendre la pente, j'ai plus de santé qu'il y a cinq ans et je me porte de mieux en mieux. Un homme d'église qui a répondu au questionnaire sur la conspiration du verso a ouvert un centre de méditation et de santé holiste après avoir trouvé par la méditation un soulagement à une douleur chronique. Un ancien activiste politique qui donne aujourd'hui des cours de psychosomatique dans une école de médecine explique Cette révolution affirme que nous sommes tous, de façon fondamentale, en bonne santé et que le retour à la santé est naturel. Cet anti-élitiste, le professionnalisme, le diplôme accroché au mur, tout cela tombe en désuétude comme un symbole d'autorité. L'amour est le pouvoir le plus irrésistible de l'univers. Conspiration du verso et médecine Ce nouveau mode de pensée, la maladie et la santé avec son message d'espoir et sa charge de responsabilité individuelle la conspiration du verso le répand largement. Par exemple, en 1978, s'est tenue à Washington une conférence La santé holiste, une politique publique financée par des organisations privées, fondations, compagnies d'assurance, etc. et plusieurs agences gouvernementales émanant des ministères de la santé, de l'éducation et du bien-être et même des représentants de l'équipe de la Maison-Blanche. Elle réunissait des politiciens, des médecins, des psychologues, des responsables de la santé, des guérisseurs traditionnels, des maîtres spirituels, des chercheurs, des futurologues et des sociologues. Les thèmes portèrent sur la politique de la santé publique, la création de centres de santé holistes, les pratiques de guérison transculturelles, la théorie des systèmes, la théorie holographique du cerveau et de l'univers, le yoga, la musique et la conscience, l'acupuncture et l'acupressure, les techniques de méditation bouddhiste, l'électromédecine, les approches alternatives de la naissance, le travail sur le corps, le biofeedback, l'imagerie dirigée, l'homéopathie, la nutrition et la modification de l'image de l'homme. Ce programme très complet est caractéristique du nouveau paradigme qui conçoit de nombreux systèmes de guérison non classiques comme complémentaires de la médecine occidentale Que nous sachions ou non leur mode de fonctionnement, ils peuvent être mis à notre service, exactement comme la médecine habituelle emploie l'aspirine, la digitaline et les électrochocs, sans trop savoir pourquoi ils seraient efficaces. Les conspirateurs ont parcouru le pays, prêchant non pas un dogme, mais une perspective, lançant ici un programme éducatif, là un projet pilote, encourageant et faisant connaître le travail des autres membres du réseau, tissant de nouveaux liens. Certains se sont employés à changer les organisations professionnelles locales ou d'État dont ils font partie. D'autres ont sensibilisé les fondations et la presse aux possibilités d'un paradigme plus élargi. Les stratégies les plus réussies ont été la persuasion douce et l'expérience de première main. Elles se sont concrétisées dans l'ensemble du pays en symposiums, conférences, ateliers, séminaires, retraites, foires, festivals, expositions géantes, organisations, créations d'innombrables centres et cliniques, de santé holistes. Si la conspiration reconnaît que le nombre et l'union font la force, elles s'opposent à toute tentative de centralisation. Malgré ces puissantes alliances et coalitions nationales, le mouvement est déterminé à rester populaire et décentralisé. De même, malgré les dangers d'attirer sous le concept de santé holiste, fraudeurs et marchands de bonheur, de tout poil, on a choisi de ne pas contrôler son usage. La santé holiste est une perspective et non une spécialité ou une discipline. On ne donne pas de licence à un concept. Les consommateurs, qui ne désirent pas s'exposer à des risques inutiles, sont invités à n'employer des procédures non orthodoxes que comme complément aux traitements classiques qui ont fait leur preuve. Les réseaux de santé holistes sont des spins, des exemples classiques des groupes autonomes et à centres multiples décrits au chapitre 7. Des comités ont été formés à l'intérieur d'organisations professionnelles plus anciennes et, à chaque convention nationale, des tribunes et des ateliers sont consacrés à des thèmes en relation avec la médecine alternative, états non ordinaires de conscience, acupuncture, hypnose, méditation, biofeedback. Le slogan « corps, psyché, esprit » qui revient dans toutes ces sessions peut prendre sa place comme motif révolutionnaire à côté de liberté, égalité, fraternité. Nombre de centres de santé holistes, de conférences et d'ateliers ont été organisés par des églises ou des fondations confessionnelles. « La guerre est finie ! » s'est écrié en 78 Norman Cousin, éditeur du Saturday Review. « Nous avons des alliés à l'extérieur, de nombreux médecins qui partagent notre perspective, mais ont besoin d'encouragement. » Cousin avait ses raisons de connaître les alliés à l'extérieur. En effet, il avait raconté dans le New England Journal of Medicine comment, employant une approche non orthodoxe, il avait pu se rétablir de façon spectaculaire d'une maladie critique et devant laquelle la médecine était impuissante. Il prescrivit lui-même son propre traitement. Un marathon de films des Marks Brover et de vieux sketchs du type caméra invisible accompagnés d'injections intraveineuses massives de vitamine C, ce qui avait semblé être une maladie cellulaire fatale, se résorba. La réponse à son article fut phénoménale. 17 journaux médicaux demandèrent à le réimprimer, 34 écoles de médecine l'inclurent dans leur matériel de cours et Cousin fut invité à faire des conférences dans les facultés de médecine partout dans le pays. Plus de 3000 docteurs de plusieurs pays lui envoyèrent des lettres élogieuses et enthousiastes. Cousin, qui n'est pas pourtant médecin, enseigne actuellement à la faculté de médecine de Los Angeles. La transformation d'une profession. Cousin participa également à la convention de l'Association américaine des étudiants en médecine qui eut lieu à Atlanta en 77. Le thème de la convention, d'autres rôles pour la santé, une nouvelle définition de la médecine. montre bien que le changement de paradigme est en cours au sein même des écoles de médecine. Dans tout le pays, étudiants et enseignants, mûs par la même perspective, ont lancé des groupes informels de discussion sur la conscience et les approches holistes de la médecine. Les étudiants en médecine désirent être partenaires pour leurs patients et non plus faire figure d'autorité. Parmi ceux qui ont rempli le questionnaire de la conspiration du Verseau, beaucoup sont des enseignants d'écoles de médecine. Non seulement ils offrent à leurs étudiants un paradigme plus complet, mais ils organisent aussi des programmes d'éducation médicale permanente destinés aux médecins en exercice. Avant même l'intervention consciente de la conspiration du Verseau, l'échec de la médecine rationnelle rendait le changement inévitable. La vie n'est pas drôle pour la plupart des médecins pris au beau milieu du changement de paradigme. Ils sont coincés entre deux générations, pas assez jeunes pour évoluer à l'aise dans les nouvelles conceptions et pas assez vieux pour être enterrés avec le rêve technologique et l'aura du docteur. Dans son livre « The Will to Life » 1950, le médecin Arnold Hitschnecker défend de façon vigoureuse la médecine psychosomatique. D'après lui, la préoccupation du médecin pour la maladie et celle du psychanalyste pour la psyché viendrait à se synthétiser car la vérité n'est le monopole d'aucune branche de la médecine. Elles vont se rencontrer et fusionner et c'est au niveau du généraliste que leur fusion sera ressentie le plus profondément. Ce que Hitschnecker ne pouvait prévoir, c'était la rapide disparition du généraliste. En 1950, aux États-Unis, près de 90% des jeunes diplômés en médecine choisissaient cette profession alors que vers 70, ce chiffre est tombé à moins de 10%. Non seulement l'esprit et le corps ont été traités par des chances séparées, mais chaque partie du corps est devenue les plates-bandes d'un spécialiste. Cette spécialisation fut le résultat compréhensible et peut-être même inévitable de la confiance croissante des écoles de médecine dans le test d'admission au collège médical, MCAT. D'après Ariston Goff, psychologue de l'Université de Californie à Berkeley, qui étudie depuis 1951 le mode de recrutement des étudiants de médecine, ce test a formé toute une génération de médecins en sélectionnant les étudiants d'un type particulier. À mesure que l'on exigeait des notes élevées à l'admission, le test éliminait nombre de personnes dynamiques et de bons travailleurs, à l'avantage de ceux qui étaient pourvus d'un solide bagage académique. Ces individus, à la tournure d'esprit scolaire, se sont orientés plutôt vers la recherche ou vers des spécialités comme la radiologie ou l'anesthésiologie. La confiance en ce test a produit une génération de docteurs peu enclin à discuter avec un patient de ces maux d'estomac. Avec les années, Goff découvrit que les étudiants en médecine les plus créatifs étaient ceux qui avaient le plus de risques d'abandonner. Non pas parce qu'ils n'étaient pas aptes à être docteurs, mais ils ne pouvaient tout simplement pas tolérer cette chaîne de forçat qu'est le programme linéaire, fermé et hautement détaillé des écoles de médecine. Au cours des dernières années, tout spécialement, nombre des meilleurs médecins potentiels n'ont même pas attendu de pouvoir s'offrir la possibilité d'abandonner. La compétition de plus en plus intense pour un nombre de places plus réduit se traduisit par l'exigence de moyennes étonnamment élevées nécessaires à leur admission. La chaleur humaine, l'intuition et l'imagination sont précisément les qualités qui ont bien des risques d'être éliminées si l'on se polarise sur les rangs scolaires et les résultats des examens. C'est ainsi que le cerveau droit se vit refuser son admission à l'école de médecine. On n'avait pas prévu de quotas pour la créativité. En avril 77, près de 30 000 candidats eurent droit à un MCAT spectaculairement différent pour leur entrée en médecine. Par sa nature même, le nouveau test a émoussé l'âpre compétition qui jusque-là favorisait les grosses têtes scientifiques. Il a permis à des grosses têtes non scientifiques d'être admises. De plus, il permet de tenir compte de nouvelles caractéristiques. L'habileté à faire des synthèses, à dégager des structures, à extrapoler, à ignorer des données hors de propos. Mais, les étudiants en médecine vont encore plus loin en commençant à exiger et même à organiser des cours en nutrition, en médecine psychosomatique, sur le biofeedback, l'acupuncture et d'autres approches non classiques. Un étudiant en médecine de Yale, Tom Ferguson, a lancé une publication qui connaît un grand succès, Medical Self-Care, Comment se soigner seule. Elle offre des articles sur la nutrition, les plantes, les médicaments et autres approches nouvelles. Ferguson a aussi organisé un programme d'éducation pour adultes. Le programme des écoles de médecine est organisé actuellement de telle façon que ceux qui sont attirés par les rapports humains qu'offre la médecine doivent attendre 2, 3 ou même 4 ans avant de voir leur premier patient. Certains étudiants frustrés de contact humain ont même ouvert une clinique libre. Les jeunes docteurs admettent d'être des partenaires d'autres thérapeutes non médecins comme le montre cette lettre à un rédacteur du journal American Medical News protestant contre un article qui avait traité les chiropracteurs de cultistes. L'étudiant écrivait « Laissez-nous traiter, travailler avec les chiropracteurs. » Les vieilles conceptions du pouvoir à savoir qui est expert, qui détient le plus d'autorité s'effacent. Les psychologues sont aussi influents que les médecins dans nombre de programmes médicaux innovateurs. En Californie, on a créé à titre expérimental un doctorat en santé mentale, un mélange de cours de psychiatrie, de psychologie et de travail social. Les anciennes distinctions hiérarchiques s'écroulent. Les psychiatres demandent conseil aux psychologues, les orthopédistes aux chiropracteurs, les ophtalmologistes aux optométristes, les infirmières praticiennes, les sages-femmes, les astantes sociales, les conseillers divers, les hommes églises, les guérisseurs, les thérapeutes du corps, les physiciens, tout le monde a sa place dans la médecine holiste. Comme le dit un anatomiste d'une école de médecine californienne, nous détenons tous un élément de la vérité, mais personne ne l'a tout entière. Des façons de vivre, de mourir, de guérir. Toute chose d'importance est déjà connue, a dit un sage. Il ne reste qu'à la redécouvrir. La plus grande partie de l'agitation autour de la guérisson est une forme d'anamnèse collective, un retour au temps des bons vieux docteurs et des remèdes de bonnes femmes. Nous aurions dû tenir compte de l'insistance d'Hippocrate sur l'importance de l'esprit et du milieu pour éviter les conséquences de l'éclatement de la médecine en spécialité. Les découvertes scientifiques sur la richesse et la complexité de la nature révèlent la pauvreté de nos approches habituelles de la santé et spécialement de nos efforts pour traiter de l'extérieur par la force et l'invasion des systèmes dont l'équilibre délicat ne peut être corrigé que si le médecin intérieur y participe. Tout comme les réformes par l'extérieur ont des effets limités sur le corps politique, de même les traitements externes sont insuffisants pour guérir le corps et l'esprit qui est en conflit. En maintes occasions les modes traditionnels ont été réadoptés non pas par nostalgie du passé mais parce que nous reconnaissons que nos approches modernes ont été une aberration une tentative d'imposer une sorte d'ordre maladroit à une nature bien plus ordonnée qu'on ne peut l'imaginer. par exemple le 20e siècle nous a donné des biberons toutes les 4 heures les césariennes et l'accouchement provoqué artificiellement dans l'intérêt des hôpitaux et des docteurs la naissance et la mort confinés dans des environnements stériles et vides de tout soutien humain. Dans une maternité moderne type des bébés drogués sont extraits de mères droguées stressées par des lumières crues et des bruits agressifs ligotés emballés et placés dans des contenants en plastique leur père peut les voir à travers une vitre mais pas leurs frères et soeurs pourtant nous savons maintenant que chez la mère et l'enfant un lien étroit se tisse de façon physique et affective si on leur laisse un temps suffisant pour être ensemble juste après la naissance L'échange des regards des sourires le toucher le fait de nourrir le bébé au sein semble avoir un effet à long terme sur leurs relations et sur le développement postérieur de l'enfant des pratiques venant d'autres cultures et nos propres coutumes retrouvées nous montrent les bénéfices surprenants du comportement naturel envers les nouveau-nés une mère qui caline un père qui joue un lait humain riche en substances cruciales pour le développement une voix humaine qui suscite des micro-mouvements chez l'enfant etc. L'importance du lien a pu être quantifiée par des études transculturelles qui ont montré de fortes corrélations entre ce lien et la sensibilité future de la mère le QI à long terme de l'enfant et une réduction des cas de maltraitance ou de négligence en outre il semble qu'il existe tout autant un lien paternel les pères suédois qu'on a autorisé à tenir dans leurs bras leur bébé à l'hôpital leur témoignaient trois mois plus tard un intérêt bien plus grand que dans l'échantillon de référence des études ont montré une adaptation sociale plus grande chez les enfants dont les pères s'étaient occupés précocement l'intérêt du lien fut au départ rejeté par la profession médicale mais sa capitulation lorsqu'elle vint fut aussi soudaine qu'inattendue en 78 l'association médicale américaine annonçait qu'elle appuyait les approches d'obstétriques soucieuses de l'importance du lien mère-enfant manifestement les hôpitaux modernes n'étaient pas prévus pour les naissances en famille c'est pourquoi on assista ces dernières années une énorme vague de naissances à la maison au début le corps médical s'alarma de cette tendance mais la première étude importante à évaluer la sécurité de cette pratique fit l'effet d'une bombe environ 1200 cas d'accouchement à domicile furent étudiés l'administration californienne les trouva plus sûrs que la moyenne de l'état qui certes comprend les mères considérées à haut risque et traitaient obligatoirement en hôpital on a en effet dénombré deux fois plus de morts de nouveau-nés lors d'accouchement en hôpital et les sages-femmes dépassaient en compétence les médecins dans les cas de complications par exemple les techniques des sages-femmes ne provoquaient de déchirures que dans environ 5% des accouchements alors que les médecins atteignaient 40% devant la révolte des consommateurs un nombre croissant d'hôpitaux cherche à s'adapter la salle d'obstétrique devient un chez-soi loin de chez-soi un environnement humain qui de plus a accès à toutes les facilités en cas de danger de nombreux hôpitaux ont adopté la méthode d'accouchement de l'obstéticien français Frédéric Le Boyer le bébé est mis au monde dans une ambiance de lumière douce et de silence accueilli délicatement massé et placé dans un bain chaud s'inspirant du phénomène Le Boyer Michel Audin préconise dans Genèse de l'homme écologique une éco-obstétrique pratiquée dans des maternités conviviales il met en cause l'accouchement sur le dos que notre société est seule à connaître et recommande aux parturiantes de se mettre à l'écoute de leur corps afin de trouver de façon spontanée des alternatives à cette position dorsale ça j'aurais bien aimé le savoir quand j'ai accouché de mon fils à Lyon parce que vraiment je ne le sentais pas sur le dos et j'avais envie de me mettre accroupie on m'a obligée à rester sur le dos ce qui a fait que j'ai mis 14 heures à accoucher pratiquement et ça a été douloureux tellement douloureux que j'ai dû faire cette affreuse grosse piqûre dont je ne sais plus le nom et qui me cause encore des douleurs aujourd'hui 28 ans plus tard Le Boyer a décrit sa découverte progressive de la conscience et de l'intelligence du nouveau-né un aspect auquel sa formation médicale ne l'avait pas sensibilisé un être est là pleinement conscient et digne de respect en France on a étudié le développement de 120 bébés nés selon la méthode Le Boyer les mères appartenaient toutes à la classe ouvrière et ignoraient tout de la méthode à leur arrivée à l'hôpital par rapport à des bébés témoins leur bébé présentait une valeur plus élevée sur l'échelle de psychomotricité une meilleure digestion faisait leur premier pas plus tôt et on découvrit avec surprise qu'ils avaient plus de chance d'être ambidextre Le Boyer Le Boyer participa à la conférence qui eut lieu à Los Angeles en 1978 dans le but d'organiser Our Ultimate Investment fondation vouée à la naissance consciente et financée par Laura Huxley la veuve d'Aldis Huxley L'ardeur des convictions concernant les aspects psychologiques et spirituels de la naissance des soins aux enfants et du lien a conduit à la formation d'une association nationale de parents et de professionnels chargés de promouvoir des techniques d'accouchement alternatives et sûres L'intérêt pour ce sujet s'est étendu dans le pays et a suscité des conférences des séminaires des livres et des réseaux informels de soutien mutuel Il a permis un accroissement important du soutien aux approches naturelles de la naissance déjà reconnues comme la méthode Lamaze et la Ligue de la Lèche un réseau de soutien mutuel pour les femmes désirant allaiter leur bébé au sein Une femme ayant rempli le questionnaire de la conspiration du Verseau a décrit la naissance de son enfant à la maison comme un point culminant une expérience psychédélique sans drogue paroxystique Son mari qui a participé à la délivrance considère aussi cette naissance comme un grand moment de sa vie où lui-même est né père Cette mère témoignait de sa gratitude envers toutes les femmes qui l'avaient précédées en mettant au monde de leur enfant comme elle le désirait Elle jugeait la naissance hors du ressort de la médecine et l'avait restituée aux parents et aux enfants auxquels elle appartient De même qu'un nombre croissant de parents joue les pionniers en exigeant un accouchement à la maison ou dans un cadre familial nombre d'agonisants reviennent chez eux pour y mourir ou recherchent les rares auspices existants où l'on s'occupe avec humanité des malades terminaux Les défenseurs de ce mouvement des auspices l'ont décrit comme un concept plutôt qu'un lieu spécifique tout comme la méthode Le Boyer est considérée comme un concept plutôt qu'une technique En fait c'est le concept de vie et non le concept de mort qui est l'essence même du droit de mourir fait remarquer Hans Jonas professeur de philosophie à la nouvelle école pour la recherche sociale Le devoir de la médecine est la totalité de la vie Sa responsabilité est de protéger la flamme qui brûle et non pas le rougeoiement de ses braises Elle ne doit surtout pas être un facteur de souffrance et d'indignité La technologie de la mort lente par les tubes et la respiration artificielle peuvent désormais être rejetées dans de nombreux états de l'union au nom du droit de mourir Comme l'ont écrit Léon Schwarzenberg et Pierre Viançon Ponté Vive la vie Abat la mort Seulement voilà C'est important la mort Ne croyez-vous pas Mieux vaut savoir que subir Savoir avant de subir Qu'ils sont nombreux à proposer à promettre de changer la vie Pourquoi personne ne propose-t-il ne promet-il pas de changer la mort ? Dans son ouvrage Anthropologie de la mort Louis-Vincent Thomas oppose les sociétés négro-africaines qui semblent avoir résolu le problème de l'angoisse de la mort et les sociétés occidentales qui échouent Ils ne voient là aucun déterminant biologique ou racial mais plutôt une différence socio-économique Il écrit La désocialisation Passage de la communauté à la famille pour aboutir à l'isolement individuel dans la désacralité Chacun pour soi et Dieu pour personne interdit désormais la prise en charge de l'angoisse par le groupe dans son intégralité Il y a loin du lignage qui materne sécurise le malade le délivre de ses obsessions à la bureaucratie schizoïdique de l'hôpital californien Il ajoute le déni de la mort son inavabilité mutilante empêche la libre manifestation d'une angoisse qui pour être refoulée n'en est pas moins réelle Ce déni collectif se trouve récupéré par une société réductrice homogénéisante donc mortifère Appauvrissement du langage propre à la mort Restriction du champ symbolique Refus des rites Escamotage du deuil Incertitude des croyances apaisantes Seul est pour cet anthropologue le signe ou l'effet du désarroi que l'homme occidental éprouve aujourd'hui La fiancée de la mort c'est la vie dit un proverbe malaisien plein de justesse et de profondeur Pour vaincre l'angoisse le tabou de la mort Thomas préconise une éducation de la mort présentée comme un fait naturel et nécessaire une socialisation des rites funérailles et deuils aperçus dans leurs fonctions thérapeutiques une revalorisation du corps comme instrument privilégié de la vie et du trépas en outre il invite à une juste appréciation de la notion de pouvoir des parents du médecin des hommes politiques etc car selon lui tout pouvoir s'appuie sur la crainte de la mort dans une optique voisine le projet Shanti de Berkeley emploie des conseillers professionnels et amateurs pour assister avec amour des mourants et leur famille à Tiburon en Californie le psychiatre Gerald Jambolski supervise un groupe d'enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie la leucémie ils se rencontrent chez l'un ou chez l'autre une fois par semaine pour partager leur peur méditer ensemble et adresser des souhaits de guérison à ceux d'entre eux qui traversent une crise une subvention de Berle pacifique a permis au centre de financer un réseau de soutien par téléphone de façon que les enfants dans tout le pays puissent se faire part mutuellement de leurs expériences concernant cette dangereuse maladie de l'ensemble des prophéties toutes faites de notre culture la conception que prendre de l'âge signifie déclin et santé précaire est probablement la plus dangereuse bien que la recherche et démontrer qu'il existe de nombreux modes de vieillissement nous nous préparons à la sénilité ou à la mort nous retirons aux personnes âgées les tâches qui présentent un intérêt on attire les riches dans des ghettos ensoleillés et sans enfants et les pauvres sont laissés à eux-mêmes dans un environnement abandonné par leur famille même les malades capables de marcher sont souvent enfermés dans des hospices mais la révolution est sur nous les idées de Maggie Kuhn des panthères grises sont caractéristiques des nouvelles conceptions du centre radical envers les personnes âgées il ne faut pas que nous nous opposions aux jeunes nous ne voulons pas être des adversaires mais ensemble avec vous les jeunes nous voulons conspirer nous avons besoin d'un changement social radical d'un nouveau programme un tel programme inclurait le logement avec intégration des divers groupes d'âge la fin de l'isolement obligatoire ensemble nous pouvons inventer des centres de santé holistes opérer des mises en question des réformes et montrer la voie d'un grand changement dans les institutions nous expérimentons une nouvelle forme d'humanité et notre pouvoir en commun de changer la société cela me désole quand je vois mes égales n'avoir d'autre but que d'obtenir des services comme des réductions d'impôts les services sont là nos vocaïnes ils atténuent la douleur mais ne résolvent pas le problème nous pouvons être une coalition de pâtisseurs et nous pouvons expérimenter ceux d'entre nous qui sont âgés peuvent se permettre de vivre dangereusement nous avons moins à perdre Maggie Kuhn invite ses soeurs à suivre des cours dans des collèges à s'impliquer dans des activités d'actualisation de soi à lancer des initiatives par exemple un groupe de panthère crise d'une ville a acheté en commun plusieurs vieilles maisons pour les rénover les habiter et les louer le programme national SAGE destiné aux personnes âgées combine des thérapies spirituelles et corporelles acupuncture méditation tai chi musique etc l'association nationale de géontologie humaniste nouvellement fondée comprend des professionnels qui cherchent à favoriser des approches alternatives du vieillissement par des activités et un soutien mutuel dans le but de faire de la seconde moitié de la vie une aventure créative et spirituelle comme on pouvait le prévoir il existe aussi de nouvelles approches pour traiter les désordres psychiatriques la science médicale est moins sûre ces temps-ci de l'efficacité de ses méthodes classiques telles l'usage de tranquillisants puissants ces nouveaux médicaments ont certes permis à un nombre croissant de patients hospitalisés de reprendre une vie active dans le monde sans pourtant agir beaucoup sur les dissonances intérieures qui ont aidé à déclencher la psychose la psychiatrie occidentale commence à respecter les conceptions de ces sociétés qui considèrent la folie comme une tentative de faire surgir une nouvelle vision une psychose aiguë pourrait être une stratégie fiévreuse visant à transcender un conflit donc un processus naturel parfois valable plutôt qu'un symptôme qu'il faut éliminer rapidement la compréhension et l'isolement sont souvent plus efficaces que les ajustements chimiques puissants mais temporaires que l'on administre habituellement aux individus psychotiques une étude effectuée en Californie montre que de jeunes schizophrènes traités sans médicaments se sont certes rétablis environ deux semaines après ceux ayant reçu un traitement à la thoracine mais on a enregistré beaucoup moins de réadmissions parmi eux au cours de l'année suivante au sens littéral psychiatrie signifie le soin de l'âme il est peu probable que de fortes doses de tranquillissants puissent guérir une âme fracturée elles viennent plutôt interrompre la structure de détresse et de conflit en altérant la chimie du cerveau déjà perturbée si l'on se souvient que le cerveau peut soit nier soit transformer un conflit on comprend Karl Menninger quand il dit que nombre de ceux qui ont émergé de la folie se sentent mieux que bien ils ont atteint un nouveau degré d'intégration et constituent un nouvel exemple d'une évolution individuelle engendrée par le stress certaines communautés ont organisé des retraites de façon que les personnes stressées puissent trouver repos et soutien avant que leur conflit ne les dépasse tout au long de l'histoire la peur du comportement créatif et des états mystiques c'est-à-dire de la face intuitive de l'expérience humaine a conduit à des chasses aux sorcières trop nombreuses pour en dresser la liste le psychiatre R. Léhing en rejette la responsabilité sur l'ambivalence de la société envers les besoins intérieurs le consensus qui s'est fait autour du refus des aspirations spirituelles écueils auxquels se sont heurtés tout au long de l'histoire les artistes et les mystiques actuellement un nombre croissant d'anciens malades mentaux se sont groupés pour s'opposer à ce qu'ils considèrent comme un traitement insensible de la maladie mentale à coups de drogue et d'électrochoc et pour promouvoir une confiance plus grande dans des thérapies moins envahissantes comme le biofeedback la méditation le régime alimentaire et l'isolement de nombreux psychiatres s'orientent vers ces thérapies alternatives on rencontre aussi un intérêt croissant pour les systèmes de guérison traditionnelles et populaires des médecins des infirmières des psychologues et des anthropologues se penchent sur les pratiques chamaniques guérison naturelle de nombreuses cultures chinoises amérindiennes tibétaines africaines japonaises certaines compagnies d'assurance se mettent à rembourser les visites des esquimaux de l'Alaska à leurs chamanes et les navajos de l'Arizona à leurs guérisseurs pour les guérir les chamanes aident les malades à chercher la signification de leurs troubles en les considérant dans le contexte de leur famille ou de leur communauté les systèmes les systèmes de guérison traditionnels voient dans la maladie une perturbation de l'harmonie d'un individu avec les autres et avec la nature la médecine populaire du Brésil parfois appelée coura peut être un avant-goût de la synthèse qui s'opère en certaines parties du monde en effet la coura réalise la fusion de la médecine occidentale de la guérison spirituelle du traitement par les herbes de l'homéopathie et des traditions des guérisseurs amérindiens et africains on estime que 60 millions de Brésiliens s'adonnent à la coura et que leur nombre augmente rapidement parmi les classes aisées et moyennes la coura traite tout à la fois le corps l'affectivité et l'âme l'ascendant moral du guérisseur joue un grand rôle tout autant que le savoir d'experts des médecins officiels la coura met l'accent sur ce qui va bien chez le patient et lui procure le soutien d'un groupe la guérison psy je suis convaincue qu'il existe quelque chose comme un pouvoir de guérison a dit Jérôme Franck lors de la réunion sur les approches alternatives de la médecine à New York mais il doutait que ce pouvoir fut dans un proche avenir mis en évidence avec assez de clarté pour être accepté en plein par les scientifiques occidentaux en fait il existe déjà quelque chose comme une grille scientifique au moyen de laquelle il est possible de comprendre comment peut s'établir une résonance de guérison entre les individus le théorème de Bell les théories holographiques de Baum Pribram et d'autres hypothèses radicales offrent un modèle pour comprendre la relation qui existe entre les personnes l'image du corps comme un champ d'énergie qui réagit prédominante dans les philosophies orientales trouve sa confirmation avec la mise en évidence des méridiens d'acupuncture et des présomptions d'existence des chakras de la tradition bouddhiste Dolores Krieger professeur à l'école d'infirmière de l'université de New York a démontré aussi des changements dans les caractéristiques de l'hémoglobine chez les patients traités avec une sorte de scanning guérisseur dans lequel les praticiens ne touchent même pas le corps mais tentent de ressentir les changements d'énergie comme des sensations de chaleur de froid de picotement quand leurs mains passent au-dessus de telle ou telle partie du corps il existe une autre preuve de la guérison psy l'aspect inhabituel des structures des ondes cérébrales chez les personnes qui tentent de guérir et des changements enzymatiques ou de l'EEG chez le guéri des rémissions de tumeurs inexplicables et d'autres cures rapides le corps médical est très intéressé par exemple la méthode de Krieger a été enseignée lors de journées d'ateliers sur l'effleurement thérapeutique à des milliers de personnes dans tout le pays principalement des infirmières et Dolores Krieger elle-même a été invitée par plusieurs hôpitaux new-yorkais pour enseigner sa méthode à leurs personnels infirmiers des méthodes semblables sont utilisées maintenant par un grand nombre de médecins des guérisseurs non orthodoxes comme Rolling Sonder Olga Warhol Paul Solomon et Jack Schwartz ont fait des conférences dans des écoles de médecine et diriger des ateliers pour les docteurs et les étudiants en médecine si la guérison psy peut s'avérer un auxiliaire utile pour la médecine de l'avenir il est improbable qu'elle devienne un mode fondamental de traitement ceci pour une simple raison un guérisseur donne ses soins d'une façon somme toute très proche de celle d'un médecin puisqu'il fait quelque chose pour le patient les guérisseurs chamaniques les Coranderos d'Amérique du Sud par exemple disent à ceux qu'ils traitent que s'ils peuvent affecter les symptômes ils n'ont pas de pouvoir sur le processus intérieur qui produit la maladie le symptôme peut disparaître un temps mais trop souvent la matrice plus profonde de la maladie n'a pas été changée seul l'individu peut produire une guérison qui vient de l'intérieur cependant un état d'esprit favorable à la guérison présente des bénéfices spécifiques pour le guérisseur et pour le rapport entre le thérapeute et celui qui souffre un scientifique britannique a observé une configuration particulière des rythmes cérébraux chez la plupart des guérisseurs spirituels qu'il a testé l'Angleterre possède des milliers de guérisseurs licenciés qu'on autorise à travailler en hôpital un médecin anxieux à qui l'on faisait un électroencéphalogramme ne montra pas cette structure avec bienveillance le chercheur lui dit au final imaginez que vous vous apprêtez à traiter un patient vous n'avez ni médicaments ni équipements vous n'avez rien à donner que votre compassion l'activité électrique du cerveau du médecin changea soudain et fit place à la structure de l'état de guérison Robert Swiringen orthopédiste du Colorado raconte qu'il s'est trouvé un jour dans la salle des urgences avec un patient souffrant intensément d'une épaule disloquée le reste de l'équipe clinique était occupée avec un cas plus critique de telle sorte qu'il ne pouvait demander à une infirmière de l'anesthésier ou de lui donner des tranquillisants à ce moment je me sentis envahie par un sentiment d'impuissance de dépendance envers la technologie autant pour rassurer le patient que pour me calmer je l'incitais à se relaxer soudain je sentis l'épaule se relâcher et je sus qu'avec la coupe l'opération du patient je pouvais la remettre en place sans douleur et sans analgésique cette expérience a changé toute sa carrière non seulement parce qu'il fut alors capable d'enseigner cette procédure sans douleur à pratiquement n'importe qui mais aussi parce qu'il découvrit l'importance cruciale de l'aspect humain en médecine il s'aperçut aussi qu'il pouvait parvenir à un rapport non verbal une sorte d'écoute permettant un diagnostic intuitif bien plus sûr que tout ce que la technologie lui offrait un psychologue célèbre a une fois remarqué en privé que le biofeedback est le placebo ultime une étape intermédiaire pour les cliniciens et les patients que la science dure rassure et qui n'ont pas encore remarqué qu'en y regardant de plus près tout se passe dans une cervelle molle et s'évanouit dans un tourbillon de particules tout est dans l'imagination a-t-il dit ce que nous désirons nous pouvons l'obtenir par l'imagination et par la volonté au XVIe siècle Paracels observait que les médecins de son époque ne connaissent qu'une infime partie du pouvoir de la volonté et pourtant nous savons bien par ailleurs qu'on peut mourir d'un cœur brisé que la détresse prolongée d'une femme peut perturber le développement du fœtus qu'elle porte en elle et que l'âge n'est pas synonyme de sénilité si l'on maintient un intérêt dans la vie les historiens s'étonneront certainement de l'hérésie dans laquelle nous sommes tombés ces dernières décennies en ignorant l'esprit dans nos efforts pour guérir le corps dorénavant trouver la santé c'est se trouver soi-même qui est en train d'un cœur qui est en train d'un cœur qui est en train